Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est passé d'une vieillesse souhaitée, chérie, on souhaitait continuer à vivre, à un autre moment qui est celui où on s'est dit que finalement, ce n'était pas tout à fait ça dont on voulait. Donc je pense que derrière cet étonnement du passage d'une vieillesse souhaitée à une vieillesse exécrable, il y a peut-être un mot qui est important qui est celui de catastrophe. Catastrophe, ça veut dire sans dessus dessous en fait littéralement. Et je me dis qu'effectivement la vieillesse est devenue une catastrophe, c'est-à-dire qu'elle est exactement le contraire de ce qu'on attendait d'elle. Tout simplement parce qu'en fait, on comptait beaucoup sur la science et sur la science médicale pour nous faire une vieillesse qui ne ressemble pas à une vieillesse. L'idée c'était de continuer à être comme on était, c'est-à-dire de continuer à être jeune. Or, ben voilà, la médecine nous a déçus, elle n'est pas toute seule d'ailleurs puisqu'il y a aussi le niveau de vie, mais voilà effectivement la question, c'est une inversion de polarité avec quelque chose que l'on souhaitait et dont on ne veut plus. Alors derrière ça, il y a effectivement ces deux termes assez vigoureux, innommables et innombrables. Alors, innommables, ça étonne toujours les gens, dans la mesure où on me dit, ben non, justement il y a plein de mots, il y a troisième âge, quatrième âge, vétéran, les personnes âgées, les personnes dépendantes, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de termes. Et justement, tous ces alias font qu'en fait, on peut dire aujourd'hui que c'est une vieillesse innommable. C'est-à-dire que quand on change de terme, si demain vous me dites que toutes les semaines vous allez changer de nom, je ne pourrai plus vous appeler. C'est-à-dire que finalement vous n'allez plus exister socialement, on ne peut plus vous interpeller. Et effectivement, cette vieillesse qui depuis 60 ans a utilisé plus de termes qu'on en a utilisé sur les dix siècles précédents, ça pose quand même un petit souci. Et pour moi, c'est effectivement une vieillesse innommable. On voit bien, on a fabriqué le troisième âge et puis après on s'est aperçu que même les gens avec le terme de troisième âge continuent à vieillir. Ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, c'est simple, on va avoir une catégorie balai, on va fabriquer du quatrième âge. Donc on a fabriqué du quatrième âge, il y a des gens qui ne correspondaient plus au troisième âge, on les a mis. Mais même, le problème c'est qu'après, il y a une sorte de tâche d'huile qui se fait entre les deux catégories, c'est plus étanche. Donc on a dit, non, on ne veut plus du troisième âge. Alors on est passé à personnes âgées et ainsi de suite, retraitées. Et puis aujourd'hui, on est sur cette séniorité. Donc il y a un exorcisme verbal autour de cette question de la vie, ce qui fait qu'effectivement, elle est devenue totalement innommable. On en a peur. Et puis il y a le terme de... Il y a innombrable. Innombrable, c'est bien sûr tout ce que j'entends moi d'un point de vue professionnel où on passe notre temps à compter les personnes âgées. Je ne sais jamais trop pourquoi d'ailleurs, puisque finalement on amalgame des gens qui n'ont pas grand-chose, en dehors d'avoir une caractéristique d'âge, qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, qui ont des revenus extrêmement différents, des modes de vie, nombre d'enfants, province Paris, etc. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en plus, ce qui m'inquiétait, ce qui m'étonnait, c'était le fait que non seulement on les comptait, mais en plus on avait toujours l'impression qu'ils allaient être plus nombreux le lendemain. Donc il y a une sorte de croissance. Et c'est là, effectivement, à travers ce symptôme-là, que je me suis dit, on est effectivement sur une appréhension épidémique de la vieillesse. Parce que le nombre qui croit, c'est quoi ? C'est la contagion. C'est la contagion. La contagion du vieillir, pour ne pas reprendre la contagion du plaisir. Donc on a bien effectivement une sorte de croissance exponentielle, comme si à un moment donné, on était sur un envahissement. Et c'est bien ça l'épidémie. Quand vous relisez les épidémies de peste, de choléra, etc., c'est de se dire, on sera tous touchés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend sur la vieillesse. On nous dit, on sera tous centenaires, on sera tous déments, on sera tous dépendants. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes. C'est difficile d'être à la fois déments centenaires et dépendants. Mais voilà. Donc on a comme ça quelque chose qui nous dit, l'épidémie va toucher tout le monde. Et derrière cette question épidémique, il y a la question du virus, c'est-à-dire la vision très moderne de l'épidémie. Le virus, il est dans les termes, quand je parlais d'innommable, pour moi, c'est vraiment un jeu viral. C'est-à-dire, le virus, c'est la vieillesse, on essaye de se vacciner, on crée un nouveau terme, ça ne marche pas, il faudra revacciner derrière. Le temps, parce que le virus, il est mutant. Justement parce qu'on s'aperçoit que les gens vieillissent quand même. Donc on a bien une vision épidémique avec tout un tas de termes qui sont les éléments fondateurs caractéristiques de l'épidémie. La continence, pas de relation sexuelle, le défigurement. Je pense par exemple aussi à l'affrontement social. Bocas, qui assiste à l'épidémie de 1348, etc., et qui en parle dans le Decameron, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Il n'y a plus rien qui fonctionne socialement. Les gens ne veulent plus être en relation avec leurs enfants. Il n'y a plus de... » Voilà. Tous les symptômes d'une vie sociale ont disparu. Et dans l'affrontement social, vous avez l'idée que les vieux sont responsables de tout. Ils sont responsables des problèmes économiques, ils trustent tous les emplois politiques. Voilà. Et en plus, ce sont des jouisseurs. Tout le monde le sait. Ce sont des jouisseurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur interdit toute sexualité. Et ils ne fonctionnent plus dans le système de solidarité. Toutes ces informations, on peut les contrer. On a des chiffres. On sait qu'ils participent énormément, par exemple, à la garde des petits-enfants, qui sont très solidaires économiquement, etc. Mais ça ne fait rien. Ce que disent tous les spécialistes des questions épidémiques, c'est de dire que ça ne fonctionne pas de manière rationnelle. Ça fonctionne dans l'imaginaire social. Il nous faut, et là le terme est lâché, il nous faut un bouc émissaire. Et la vieillesse est aujourd'hui le bouc émissaire de notre société pour tout ce qui ne fonctionne pas. Regardez la question des retraites. On nous ne pourra plus les payer, etc. Mais la question des retraites, elle ne fonctionne pas qu'avec des retraités. Elle fonctionne avec des actifs. Vous êtes sur un plan d'emploi aujourd'hui, la question des retraites ne se pose plus. Donc ce n'est pas simplement un jeu de retraités et en fonction du niveau des retraites qu'on leur donne. C'est effectivement en fonction d'une économie générale auquel les vieux participent à leur niveau, mais toutes les autres générations aussi. Et on voit bien là qu'on est bien sur un système de bouc émissaire. Ils doivent payer pour une société qui, selon nous, fonctionne mal. L'épidémie, c'est effectivement un système qui pense la vieillesse de manière globale. Tous ces symptômes dont on parle ici et là, la guerre des âges, etc., ils peuvent être agglomérés pour montrer que c'est parce que nous avons une vision épidémique. Alors vous avez raison, il faut absolument lutter contre cette vision épidémique. Et on a des outils. On a des outils éthiques pour pouvoir modifier les pratiques. On a aussi un travail à faire pour chacun d'entre nous sur les représentations sociales qu'on a de la vieillesse, sur la manière dont on entre en relation avec les autres selon qui sont jeunes ou vieux. Et puis bien sûr, il y a un mode politique qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre la relégation, la ségrégation, ce qu'on appelle maintenant l'inclusion, mais en tout cas le fait que les personnes âgées puissent rester autant que nous insérées dans la société à tous les niveaux. La relégation, c'est une notion très intéressante, d'ailleurs, que Michel Foucault avait mis en évidence dans l'histoire de la folie à l'âge classique, qu'il appelait le grand renfermement. Quand une population ne convient plus, qu'est-ce qu'on fait ? On l'enferme. C'est le contrôle social. Donc on a commencé, on a diverses manières d'ailleurs de reléguer les gens. On peut les reléguer socialement, par exemple leur interdire le travail. On peut les reléguer, les interdire le droit de cité, si je puis dire, dans la mesure où aujourd'hui nos villes ne sont absolument plus adaptées à des gens qui sont en difficulté sensorielle. C'est difficile de traverser la rue, même quand on est jeune aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus, on n'a plus de banc, etc. Donc il y a bien une sorte de relégation, c'est-à-dire j'ai trop peur, je ne sors plus, je reste chez moi. Voilà, c'est la personne qui semble prendre la décision, mais en fait c'est le système qui lui impose de continuer à vivre enfermé chez elle. Et puis il y a la relégation en institutions, le fait que vous avez un chiffre tout à fait intéressant sur un texte qui est sorti il y a quelques années qui montre qu'il y a 120 000 personnes qui ne sortent jamais des institutions sociales et médico-sociales. Vous entendez, 120 000 personnes. Comme diraient certains, c'est le plus gros système d'incarcération en France. Alors ce n'est pas bien de le dire sous cette forme-là parce que ce n'est pas voulu comme un système d'incarcération. Mais en tout cas, effectivement, est-ce que c'est la faute à la société ? Est-ce que c'est la faute aux professionnels ? Est-ce que c'est la faute aux familles ? Est-ce que c'est la faute aux personnes âgées ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien un fait réel qui fait que... Et puis aujourd'hui, dans les institutions, on a des services totalement fermés qui sont aujourd'hui normalement hors la loi. Vous avez deux manières d'enfermer légalement quelqu'un aujourd'hui en France en psychiatrie dans certaines conditions et en prison. Voilà. Mais on a aujourd'hui des services fermés. Les personnes n'ont pas le droit et ne peuvent pas sortir des systèmes de digicode, etc. Donc on est bien sur un système de relégation, de perte de droit qui est finalement la liberté fondamentale inscrite dans notre Constitution et inscrite à l'Europe. C'est quoi ? Le premier droit, le premier principe de nos droits, c'est la liberté d'aller y venir. Et c'est peut-être embêtant qu'on soit amené à bafouer ce principe qui construit, qui n'est pas simplement un principe philosophique, mais qui construit tout notre droit.